Cette rencontre nous a vraiment permis d'échanger les liens entre plusieurs générations. Car aujourd'hui, nous sommes riches de cultivations et d'électricité, et nous sommes parfois malheureux, alors qu'ils avaient le strict minimum et étaient les plus heureux. Une dame m'a raconté qu'un jour, il s'est plus loin avec une et ses copines, et puis il y a des soldats allemands qui sont arrivés, et elles ont eu peur, du coup, elles se sont cachées. Moi, une dame m'avait raconté que lors de Noël, ils avaient une orange, et grand maximum une orange et un crayon. Moi, il y a une dame qui m'a raconté qu'un jour, il y avait deux crayons de couleur, et à l'école, ils avaient été terminés en deux jours. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre ? Bien, c'est très bien. Pourquoi c'était bien ? Moi, je suis beaucoup aimé. Ça nous a bien, on a bien changé, parce que maintenant, les générations ont évolué. On est plus refermés sur l'humain qu'avec les parents avant. Et voilà, la différence entre les deux générations. Est-ce que vous avez été surpris par quelque chose ? En gros, parce que les parents, à l'époque, ils étaient en bois ou en cuir, ils avaient connu sur les tissus. Ce n'était pas la même époque. Nous avons évolué, et eux, ils avaient ce qu'ils avaient, et ils étaient heureux. On a tout, et eux, ils n'avaient pas grand chance pour vivre. Est-ce que vous voulez les inviter à participer à vos cours ? Oui, pourquoi pas. Et comment vous les trouvez, ces personnes-là ? Elles sont très gentilles, très sympathiques. Ils sont attachées. Très cultivées. Donc, peut-être, on les verra très bientôt ? Oui. Ah oui, espérons-là. Sous-titrage Société Radio-Canada